Philippe Lelouch, connu pour sa carrière d'acteur et de réalisateur, se retrouve actuellement sous les feux des projecteurs et cette fois-ci ça n'a rien d'artistique. Lors d'une interview donnée sur Radio-G, celui qui a récemment dévoilé son premier seul en scène a tenu des propos jugés plus que déplacés par de nombreux auditeurs. En l'occurrence, le frère de Gilles Lelouch s'en est pris sans vergogne à Rima Hassan, candidate la France insoumise aux élections européennes. Difficile d'être une femme en politique. L'interview qui devait être une discussion des plus normales sur la carrière et les projets futurs de Philippe Lelouch a pris un violent virage quand le sujet est devenu politique. Interrogé sur les positions de la France insoumise dans le conflit israél-palestinien et les élections européennes à venir, le cinéaste, connu pour ses prises de positions tranchées, n'a pas hésité une seconde à exprimer des opinions qui ont immédiatement suscité le malaise. Philippe Lelouch a notamment déclaré « Il y a un truc magnifique avec Rima Hassan, c'est qu'elle est jolie. Ça fait passer plein de trucs. Son cerveau est malade mais elle est jolie. Occultant la carrière de la politique. Une intervention jugée misogyne que les internautes n'ont pas loupée. Sur X, nombreuses ont été les réactions de choc. Quelle misogynie sérieux ? Faut arrêter de parler avec la main dans le caleçon M. Lelouch, Rima Hassan est né dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie, arrive en France à 9 ans, obtient son diplôme en droit international à Sorbonne, devient juriste, fonde un observatoire et est classé par Forbes parmi les 40 femmes d'exception. « Toi t'as joué dans Clem ? » ou encore « C'est minable d'essayer de réduire une femme à son physique ? » ont déploré plusieurs utilisateurs en commentaire de l'extrait. De son côté, Rima Hassan a retweeté l'extrait en ajoutant « Femme et s'engager en politique » épisode 29 653 783 points